Dans son édition du jour, le journal Marca nous lâche quelques indices sur le calendrier du futur du génie français. Le quotidien parle carrément de date limite pour Mbappé. Le PSG ne veut pas faire traîner un dossier crucial pour son avenir économique et sportif. Kylian doit reprendre l'entraînement le 17 juillet. Le 31 de ce mois de juillet est la date limite pour le PSG. Mbappé et le Real Madrid savent donc à quoi s'en tenir. Le Bayern Munich est prêt à faire sauter la banque cet été pour s'offrir plusieurs recrues de choix. Et les Allemands comptent sur leur dégraissage pour amasser un joli pactole. Un sacré coup de poker. Thomas Tuchel veut du lourd. Arrivé début avril au Bayern Munich, il a vécu des débuts compliqués, avec des éliminations en Coupe d'Allemagne et en Ligue des champions et un titre acquis lors de la dernière journée de Bundesliga. Malgré cela, il a conservé la confiance des dirigeants bavarois qui comptent lui offrir des recrues de choix. La priorité est connue puisqu'il s'agit de trouver un numéro 9. Et c'est Harry Kane, qui est la grande priorité de Thomas Tuchel et des munichois. Et bonne nouvelle, l'anglais veut venir. En revanche, la mauvaise est que Tottenham, qui veut le prolonger alors que son contrat, prend fin en juin 2024, se montre intraitable. Le président Daniel Lévy n'a d'ailleurs pas apprécié les manœuvres de Tuchel, qui a eu plusieurs rendez-vous secrets avec le joueur à Londres. Pour cette raison, mais aussi parce qu'il est dur en affaires, le président de Tottenham a déjà refusé plusieurs propositions, dont une dernière de 80 millions d'euros. Oser pour un élément libre dans un an. Le bras de fer promet de durer, d'autant que les Spurs espèrent toucher le gros lot, soit environ 100 millions d'euros. Les Allemands ont aussi des difficultés pour boucler le dossier qu'ils voient le pied. Cette fois-ci, ils attendent la réponse du joueur, priorité au poste de latéral droit. Mais l'anglais ne s'est pas encore décidé, lui qui hésite entre relever un nouveau challenge en Bavière et rester chez les skis blues à Surski-Germanie. Le média allemand explique que les pensionnaires de l'Allian Arna se préparent à toutes les éventualités pour ces deux dossiers, et qu'ils comptent mettre une grosse somme de côté, qui sera utilisée quand il faudra passer à l'offensive. Une belle enveloppe obtenue grâce au dégraissage. Ski-Germanie révèle les prix auxquels les mini-choix convendrent leurs indésirables. Ainsi, ils espèrent récolter entre 1 et 3 millions d'euros pour Bouna Sarr. Ce dernier, libre en 2024, avait été acheté 8 millions à l'OM pour Alexander Nubel, le tarif fixé est compris entre 5 et 8 millions d'euros. Pour Ian Sommer, arrivé l'hiver dernier, on attend entre 8 et 10 millions d'euros. L'Inter Milan est d'ailleurs sur le coup. Concernant Marcel Savitzé, on ne compte pas le vendre à perte. Il sera vendu au prix, qu'il a été acheté, soit 15 millions d'euros. En revanche, le Bayern s'attend à perdre de l'argent avec Sadio Mane. On réclame 20 millions d'euros pour le joueur recruté pour 32 millions d'euros, il y a un an. Le club allemand compte remplir ses caisses avec Benjamin Pavard. Pour lui, il espère recevoir entre 35 et 40 millions d'euros. Pour Ryan Gravenberch, le Bayern Munich veut une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros. Rappelons que le Néerlandais a été acheté 18,5 millions d'euros en 2022. Si les champions d'Allemagne réussissent à vendre leurs 7 indésirables au meilleur prix, ils encaisseront 146 millions d'euros. Il faut ajouter à cette somme, les 45 millions obtenus grâce au transfert de Lucas Hernandez au PSG. Mais il faut aussi rappeler que plusieurs indésirables, dont Sadio Mane, Bounassar ou encore Marcel Sabitse, souhaitent rester. Un gros casse-tête en perspective.